Je vois la meuf qui est arrivé à moi, elle me fait Non, 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 je vais pas l'entendre Salut les gars, comment vous allez bien ? Bien dans cette nouvelle vidéo Accompagnée de... Bila Hassani, bonsoir Paris Yeah Alors, je vous explique pourquoi on a une vidéo face cam En plein mois d'août parce que je fais mes vlogs d'août en ce moment Sauf qu'il y a un jour, votre copine Elle était très fatiguée et elle a pas posté de vlog J'avais donc un vlog de retard Et je me suis dit, au lieu de faire deux vlogs dans une journée On va faire une vidéo face cam Et un vlog Tu vois, c'est sur deux vidéos en une journée Putain, I wish, vraiment t'es trop déta, je t'aime trop On va parler On va ouvrir nos cœurs On va raconter deux lives Et on va vous raconter nos pires hontes Miniature Anyway Ok, Bilal et moi, je pense qu'on est deux personnes assez maladroites Très 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 maladroites Avec des vies un peu cocasses Et surtout, l'habilité de se mettre dans des situations Hashtag la situation Très, très gênantes Extrêmement gênantes Donc, on va chacun nous raconter, genre, nos trois pires hontes Ready, let's go Fais-moi une intro L'habilité de se mettre dans des situations Fais les vlogs d'août Et aujourd'hui, c'est une vidéo Très spéciale Il s'est chanté ? Ok Tu commences ? Je commence Par quelle honte puis-je commencer ? Donc, quand j'avais 11 ans Ma mère, elle a commencé à me payer des cours de chant J'étais dans mon internat Je me suis fait virer J'étais dans mon internat tous les mercredis Il m'autorisait à sortir pour aller à mon cours de chant Tout allait bien, nanana On fait des vocalises Mananana Tout ça, tout ça Babababibi, babibi, babibi Tout ça, tous ces trucs-là Et donc, à un moment, le prof, il dit Oui, Niu, Niu, attends, attends Je dois aller dans le salon Je dois faire un truc C'était un peu bizarre, le proche Je t'avoue, j'avais un peu peur quand j'étais chez lui Ah, il était tout seul chez lui ? Tout seul chez lui Ok Dans son grenier C'est très bizarre comme ça Ça a eu une tournure complètement différente Je n'ai pas peur Il part dans le salon Et il commence à appeler sa femme, je crois Et il était au téléphone pendant longtemps Et donc, moi, j'attendais Et j'ai commencé à... J'avais 11 ans J'avais 12 ans Et j'ai commencé à avoir envie de faire un petit p'tit Et donc, en fait, j'attendais comme ça Bon, on va l'appeler Patrick Je faisais Monsieur Patrick Il répondait pas, tu vois Il était loin Le grenier, c'était Donc, moi J'étais en mode Monsieur Patrick Et donc, à un moment Je n'étais jamais allé autre part que de son grenier Tu vois, à chaque fois, j'arrivais chez lui Et je me montais de je connaissais pas du tout chez lui Et je savais pas où étaient les toilettes Je descends J'ai l'escalier, je commence à fouiller un peu Genre, pisser, de pisser, de pisser Et j'arrive pas, tu vois Et j'arrive pas à trouver ces toilettes Genre, j'ouvre la porte et je vois les toilettes Et je me pisse dessus C'est la dernière fois que je me suis pissé dessus de ma vie Mais dites-moi, à 12h, c'est trop tard Genre, c'est quoi, t'es censé plus faire ça, tu vois Donc, je pisse Mais tu sais, je pisse et je vois la cuvette qui est en mode Bitch, that's the wrong hole Genre, j'ai retrouvé les deux moments J'ai commencé à pleurer J'ai un peu de panique et tout Et celui-là, il fait Oui, Bilal, tu m'as appelé Je fais, bah maintenant, bah oui, merci Et il commence à courir et tout Je suis en mode, what the fuck, what the fuck Je remonte dans le grenier Et il y avait son chat de merde au prof Et je prends le chat et je le mets là Et il rentre et je fais What the chat, il m'a pissé dessus Déjà, j'ai honte à chaque fois que j'y pense la nuit Je suis en mode Le truc qui m'est pas encore plus forte C'est que le monsieur là, Patrick Ça se voyait qu'il me croyait pas Vous savez, c'était pas du pipi de chat Il y avait beaucoup de pipi, tu vois C'était du pipi, tu vois Et on me regarde en mode Tu veux un pantalon ? Il m'a donné un jogging à lui Mais tu sais, le mec, il était gros un peu, tu vois J'avais genre un jogging comme ça Tout plastique qui m'a mis comme ça J'ai dû serrer le nœud comme ça J'aime comme un pantalon bizarre Aujourd'hui, ce serait grave à la mode Vêtements shaking Et j'étais comme ça Et j'ai dû retourner à l'internet après le soir Avec mon dîle plein de défis Eww Voilà, c'était ma première route Wow Le mec, on va du lourd dès la première story time Je vais te raconter C'était aussi avec un prof particulier Et genre, en fait J'étais vraiment super nulle en maths Mais toute ma scolarité C'est-à-dire que même quand j'essayais J'y arrivais pas J'avais des sales notes Genre combien ? Genre deux C'est-à-dire deux en travaillant Donc, on a fait plusieurs cours particuliers Tous types de profs Les profs sympas Les profs un peu sévères Ça passait pas Et ça, c'était vraiment Genre toute ma scolarité C'est pas ça le problème C'est que mon sixième prof particulier C'est pour dire vraiment C'était moi Enanie McPhee Tu vois les baptisteurs ? Il est niqué, il est niqué Ben voilà, c'est ça Genre vraiment, j'ai pris toute leur énergie Le sim, c'est le dernier ? Le dernier Et je vais t'expliquer pourquoi En gros, c'était un prof Ultra, ultra vieille école Tu sais qui me fait penser ? Dans les choristes Ah ouais Il vous voyait ? Il me voyait Il fallait que je le voie Mademoiselle Bafouf Avez-vous révisé vos leçons ? Je suis en mode J'ai 13 ans Qu'est-ce que tu me racontes ? C'est la première fois qu'il est venu chez moi Il est venu une seule fois Moi, j'ai un tout petit bureau dans ma chambre Il n'y a pas la place pour qu'on soit deux Moi, on était quand même deux Parce qu'il faut vraiment qu'il m'apprenne On était collés, tu vois Et genre Ma jambe touche sa jambe Et genre, il fait comme ça Vous m'avez fait du pied, mademoiselle Bafouf ? T'avais 13 ans J'avais 13 ans Et je ne savais même pas ce que ça veut dire faire du pied Et genre, du coup, moi je rigole Je suis fan Je voyais qu'il ne rigolait pas J'étais un peu en mode Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi pied ? Mais c'est quoi une coine ? Mais c'est quoi un pied ? Il continue la leçon Genre une demi-heure plus tard Je suis toujours en train de faire chauffer mon cerveau J'essaye de comprendre ces putains de théorèmes Et genre, j'ai mon stylo dans la bouche Je suis quand même là Anxieuse Je suis comme ça Et genre, il me regarde droit dans les yeux Il me dit Vous pouvez arrêter de me draguer, mademoiselle Bafouf ? Bip ! Vraiment, j'ai fait comme ça Le cours est continu Je ne parlais plus Déjà que j'étais nulle en maths J'avais déjà des blancs Là, j'étais comme ça J'étais vide Mais le monsieur, il n'avait qu'à l'âge 65 ans, 70 ans, tu vois C'était un point à la retraite Très dénavé contre moi Parce qu'il pensait vraiment Que je faisais des rentres dedans Et moi, j'étais chouc T'as vu la grande gueule que je suis C'est que là, je ne parlais même plus La fin du cours L'audace Il m'a vend ma mère Pour lui demander 60 euros L'heure de cours J'ai oublié ma mère Ouais, par contre Le fils, elle essaie de me draguer Non, surtout pas Moi, j'étais encore avec Zach et Frone Et là, je coule musical À cette tâche-là Ouais, je l'échange tranquille Et ma mère Elle lui a hurlé dessus Quoi ? Vous avez pas honte ? Sortez de chez moi ! Ouais Elle a fait ses maths Déjà avec gamère Je lui ai ramené des problèmes dans sa vie Ce qui est horrible C'est qu'il m'a fait me sentir honteuse Alors que j'avais absolument l'air Deuxième histoire Deuxième montre J'étais en seconde Ah, c'est encore de mal Moi aussi, j'étais une chiotte Sauf que moi, j'essayais même pas La prof, c'était une nouvelle prof Qui était arrivée genre En milieu d'année Pour amener la nouvelle vieille Bref L'objectif de l'année C'était de l'énerver elle Quoi ? Sale gosse Donc, j'avais décidé de faire un prank Il y avait un Vine De Iggy Azalea Qui tournait de ouf à l'époque Et c'était elle sur scène Elle me faisait c'est et c'est avec le va de ma vie tu vois et je voulais faire genre pendant le cours en plein cours de maths ! Que c'était ma sonerie il est au téléphone je me disais Oh désolé madame attendez je vais me lancer auiba T'as capté ? Ouais entonces je n'avais pas réalisé que immédiatement elle allait y étant fort Et ça fait La pauvre elle est dormante Elle a fait Tá deroatien A ce moment là je devais dire Désolée madame c'est mon téléphone Je vais le ranger parce qu'en fait j'étais désanimé par son regard J'ai fait Avec mon téléphone comme ça dans l'avant j'ai fait Et donc la dame elle dit Oh child Ça devient pire que ça cesse Madame le pire est à venir Léna écoute Oui Tu sais quand vous avez fait une idée que vous avez tout rire à tous To laugh Moi je regarde un vibe je rigole pendant 8 jours On regarde comme ça Arrête Billal allez donner vos téléphones à la CPE Je fais d'accord Je prends mon téléphone Ce matin même j'étais arrivé en retard Et donc en gros j'avais pas prévenu à la CPE que j'étais arrivé en retard Et j'avais pas fait le ticket Mais si j'étais passé comme ça Ouais En loose day Et donc là je vais voir la CPE avec mon téléphone Je prends ça je fais Bonjour Enfin je voulais juste venir dans votre bureau Parce que j'ai complètement oublié ce matin Mais j'étais en retard Donc est-ce que je pourrais avoir un ticket de retard Bref C'est très brave de votre part Billal De m'avouer votre faute Et bien vous savez qu'on prend la peine Je ne vous donne pas le ticket de retard Merci beaucoup pour votre honnêteté Je fais merci madame Et je pars Et je retourne dans le cours Et la preuve elle fait C'est bon t'as donné ton téléphone Je fais ouais Je vais m'asseoir Et donc ma vie continue Et un jour la CPE genre en plein cours Elle commence à se mettre à côté de la preuve de ma cracée Elles ont allié à un girl band Elle me regarde comme ça Et en tout cas je t'envoie en mode Euh Bilan Donc ce téléphone Il va bien Elle s'est fait Après je fais Ouais Vous avez pas honte là ? Vous avez pas honte ? Et donc bah si Le début de la vidéo j'avais grave honte Grave le caméra tu l'as donné à lui Après je suis allé m'excuser auprès de la meuf Mais genre excuser genre J'ai chanté J'ai besoin d'habler ma mère De grand moment de téléphone Ok je te raconte ma deuxième histoire C'est l'histoire de ma pire cuite Et franchement je l'ai archi bien méritée C'était dans un lieu de vacances avec toute ma vie Dans le nord de la France Donc du coup bah l'apéro c'est tout un art On s'amuse bien J'suis avec mes potes j'ai eu ma meilleure vie On me sert un verre Deux verres, trois verres Et pourtant Y'avait rien qui se passait J'ai fini de boire un petit peu etc Mais vraiment rien se passait Même pas un peu pompette Même pas en mode ta la Genre vraiment en mode Comme dit Johan tu voyais pas Flo Le directeur de ce lieu de vacances me sert un verre de chiotte Je prends jamais de chiotte Et là je me dis bon écoute tant qu'à faire Il faut rien Il faut rien Je vais boire un chiotte Vodka caramel Frère c'est comme c'est tous les verres que j'avais bu depuis mon début de soirée Ils ont fait genre Ouais ils ont fait un Léna t'es morte Léna t'es morte J'étais dans ma paranoïa dans mon autre monde T'es en PLS Mais non c'était la femme qui était beaucoup trop heureuse Beaucoup trop heureuse d'être contente Je suis partie voir tout le monde J'étais là je faisais mon meilleur twerk Je faisais mes meilleures danses Je dansais comme si personne m'a regardé Je prenais des ventilateurs Je me faisais comme ça et tout Je me rappelle de rien Sauf de ma mère qui arrive Je vois sa silhouette floue Arrivée comme ça Et je sens mes cheveux qui font Hors cadre Mais pourtant j'avais tous mes potes Ils m'ont enginé en me disant Ouais Léna c'était trop bien hier soir C'était trop drôle Tu m'as fait trop rire et tout Et quand j'ai appris pourquoi je les faisais rire T'avais honte J'avais honte Je connais trop ça Non en fait je me sentais bête Parce que je voulais juste boire pour m'amuser Alors qu'au final j'y prenais absolument aucun plaisir Et bien fait pour ma gueule Et après pendant un an et demi J'ai pas bu un seul verre d'alcool Maintenant je le savoure Et maintenant je connais grave mes limites Queen of Limites C'est pas ma mère elle m'a pas engueulé Elle me parlait pas Voilà c'est ma deuxième honte Et celle là je l'appréciais pas trop tu vois Ok Moi je vais te raconter ma dernière honte Aaaaah Donc euh je sais pas si tu sais mais si j'étais à l'AID Ouais C'est une école de comédie musicale Ils avaient lancé une grosse audition dans toute l'école Pour un nouveau cursus fondé par une star française Dont je ne citerai pas le nom T'es qui ? Ok Et c'était l'élite qui allait là-bas Ok Il fallait être super bon en chant Et si tu rentrais dans l'école Tu pouvais faire de l'écriture De la composition Genre de chansons et tout et tout C'était mon rêve Après c'était un truc artiste stylé Et il y avait une big audition Donc je prépare ça pendant des semaines Et des semaines et des semaines Il fallait que je fasse Une chanson en français Une chanson en anglais Et un monologue J'ai pas envie de le faire Je vais rentrer chez moi Tu vois j'étais comme c'est bon c'est bon Je rentre chez moi et tout J'arrive et tout Monsieur la star Bonjour et tout Je dis je vais chanter Pour que tu m'aimes encore De Céline Jean Et la star il dit Il dit écrit par qui ? Je sais pas Il dit Jean-Jacques Goldman Bon bah ça commence bien Laissez-moi tranquille Parce que moi j'envoie J'ai bien compris Merci Genre tu vois je chante et tout Et je fais le premier refrain Sauf que tu vois Mais j'avais oublié que les auditions Ils ont pas le temps de t'écouter Milan Ouais Et qu'ils m'ont cut en fait Avant que je fasse toutes mes high notes Après je fais ok Je vais chanter en anglais Non c'est bon pas besoin Votre monologue Je fais ok Et donc là je suis païen Je commence cette monologue et je dis J'ai peur J'ai pas peur Plus j'aime J'aime Et c'est tout Et j'ai regardé comme ça Je vois le monsieur Il me regarde comme ça Il fait Il fait Ok la danse Je commence à slay Un un je fais ça Ça Et là mes lunettes Elles vont Et elles partent Honey Elles partent genre loin Tu vois genre Et tu vois genre quand j'ai pas lunettes Je fais comme ça Et dès que j'étais comme ça j'y fais Je rattrape les lunettes Et j'essaie de lui faire un spète en danseant 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 Et j'ai pas été pris Ma pire honte ultime C'est pour ça que je l'ai mise en dernière Voilà Ma pire honte ultime 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 J'ai parti rendre visite à ma meilleure amie Solène Ma amie Solène Queen of Pop Elle habite en Alsace Pas très loin de l'Allemagne Et en Allemagne il y a pas mal de thermes Jaune mais naturelles L'eau chaude naturelle Ah il est thermale Ouais Et ça s'appelle Bref J'ai vraiment essayé de donner quelque chose Aucune information En fait il y a deux étages Le rez-de-chaussée avec des eaux sympas Voilà il fait bon vivre C'est chaud Et tout le monde est dans maillot de bain Et après t'as un truc un peu plus haut de gamme Où t'es nu Naked, naked, naked Genre naked C'est un endroit de relaxation ultime De méditation Tu penses à rien Pas à tes vêtements Pas à ta tête Quoi que ce soit Et moi je suis en mode Un Solène On va rester au rez-de-chaussée Je vais rester habillée Comme jamais je vais rester habillée Donc moi je fais ma meilleure vie en bas Je patauge Je nage Genre si t'as un bon bike T'as envie d'aller Genre au dessus T'as des lits Comme ça qui vibrent Au son de la musique Pendant Dans le noir Et t'es nuée sur un lit Mais ça faut privatiser Personne te regarde Tu as peut-être raison Car je t'explique la fin de l'histoire On y va Je te fais confiance Je sors grave de ma zone de confort J'étais archi pas à l'aise Et en fait t'as une serviette avec toi Donc voilà Tu peux te cacher Nous on est restés cachés La plupart des gens se mettent la serviette Sauf que quand tu rentres dans un sauna Pour des raisons d'hygiène Tu dois mettre ta serviette Là où tu vas t'asseoir Ta serviette elle est sur le sauna Sur ton banc Et t'es assis Assis et nu C'est le combo utile Comme ça Ce qui est bien c'est que personne te regarde Tu te sens pas jugée Tu te sens pas observée Tu te sens pas en train de mater Pas très à l'aise Je vois ma pote qui est pas très à l'aise non plus Mais ça lui fait du bien quand même tu vois Et je vois il y a une meuf elle a son téléphone Je me dis Cousse-cousse merguez quand même C'est bizarre Et je vois Solène qui part J'ai des frissons de pente là Solène part Elle me dit viens 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 Je me dis Qu'est ce que tu me racontes Pourquoi tu pars tu vas où Tu reviens avec moi J'ai soif Et je vois la meuf qui est arrivé à moi Et elle me fait Non 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 je veux pas l'entendre T'es l'idée de la situation Arrête Non mais attends c'est pas fait Non tu mens La dame elle était toute nuit elle vient te voir Non C'est ça le pire C'est qu'elle elle avait deux serviettes Donc une sur les galettes Oh putain Et une serviette elle avait autour de son corps Organized queen en tout cas On peut faire une photo et elle me regarde comme ça Donc moi genre 100% naked Et je la vois comme ça T'as la palette Avec sa serviette Paniquer comme j'avais le même J'ai paniqué Je suis plutôt du genre en mode Ah fronter le monde Ouais ouais c'est moi ça va bien On fait une photo et tout Y'a pas de problème Mais là j'ai fait Ah non ça m'arrive souvent qu'on me dise que je ressemble Mais c'est ça Et je suis partie Et après avec ce même On a pris nos clics et nos claques On a mangé dans un restaurant chinois Et après on est parti Vite de retour en Asas C'était pas toi Je t'ai paniqué tu fais quoi Non franchement qu'un youtubeur s'assoie en face de moi et me dise J'ai eu une expérience abonné pire que toi Mais genre ça Léna Assise et nue Assise et nue Ton livre Quand j'ai sorti de t-shirt assise et nue Assise et nue Comment t'es assise et nue Comment t'es assise et nue Bon voilà Je pense qu'on va pas faire pire Normalement Je pense que c'était un petit peu diverti Pendant ces vlogs d'août Avec un invité de Kylie Tay sur ma chaîne J'aime beaucoup Bilal Ça fait pas longtemps qu'on se connait Mais Adam Crochu tu vois Vraiment Vraiment comme As A demain See you tomorrow Bah not me But like bye Ciao T'es prêt ? Oui très prêt Je me déteste Mais tu sais que je me regarde tout le temps dans le retour Et tout le monde me critique par rapport à ça Mais je m'en fiche Parce que j'ai peur en fait Oh baby Si toi le plus beau J'adore parler C'est vraiment pas sous mon nez Je me déteste Ton frère qui dort Il va se répéter By the way Le meilleur public de ma vie Je t'aime Anyway J'aurais jamais dû refaire le bête Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime